Salut tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo donc je suis déjà d'une désolée pour le bruit que vous entendez là parce qu'il y a encore des travaux je suis à mon avis une partie du monde où on est en reconstruction totale et à côté de moi comme vous pouvez voir mes cheveux bougent un petit peu si je me veux comme ça c'est mon ventilateur puisqu'il fait 150 milliards de degrés et que nous en Belgique on est absolument pas habitués et je me liquifie comme un glaçon au soleil donc c'est pas vraiment tip top pour faire des vidéos donc je me suis dit tant pis je préfère qu'il y ait un petit peu de bruit mais que je sois pas en train de mourir et voilà donc ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo je sais donc pour revenir sur les faits un peu j'étais partie en Allemagne il y a quelques temps de ça j'ai profité de quelques jours enfin des congés de mon mari patati patata j'ai repris le boulot il y a eu des changements enfin bon bref pas mal de boulot à mon boulot ensuite je suis partie quelques jours à Paris retrouver une amie donc ça s'est super bien passé je fais un petit coucou à la personne qui m'a reconnue ou Kiko de Châtelet Léa donc merci n'hésite pas à me mettre le lien de ta chaîne parce que je sais que c'était Sabrina mais je sais pas s'il faut juste t'appeler Sabrina ou ainsi de suite donc n'hésite pas à me le mettre si tu passes par là donc je suis venue vous présenter un petit haul que j'ai fait là-bas alors vous attendez pas un truc genre gigantesque, méga mouse parce que j'ai été ultra raisonnable j'ai quasiment rien acheté en fait à vrai dire j'ai beaucoup plus profité de mon amie j'ai profité des délires plutôt que d'acheter finalement grand chose donc il y a une chose que je vais pas montrer en vidéo c'est une jupe couleur melon pastel que j'ai acheté chez Promod je l'ai payé 20 euros parce que pour la petite histoire en fait quand je suis partie j'ai fait ma valise, j'ai tout bien préparé comme d'hab et arrivé chez ma copine je me rends compte qu'en fait j'ai oublié tout c'est à dire que je n'avais qu'une jupe avec moi pour tout le voyage toute la durée du séjour j'avais des culottes mais j'avais pas de chaussettes enfin j'avais la moitié de mes affaires que j'ai oublié sur mon lit chez moi donc voilà, quand on était dans l'air donc voilà alors tout de suite je vais passer à ce que j'ai acheté il n'y a pas grand chose franchement quand je vous dis qu'il n'y a pas grand chose c'est vraiment pas grand chose donc tout d'abord j'ai acheté chez Miss Coquine un pull alors oui vous allez me dire la meuf elle fait 200 millions de degrés elle achète un pull oui je dois être mazo donc il est comme ça en fait donc le motif c'est des petites plumes et en fait vous avez des petits brillants cloutés comme ça il est super loose donc à manches quand même courtes il est super loose et très long donc ça avec un petit un petit slim puisque j'ai un slim bah pourquoi pas ça je crois que je l'ai payé 17,90€ quelque chose comme ça je le trouvais super mignon et chez Miss Coquine j'ai acheté également une paire de ballerines style entre la ballerine et la basket vous voyez gris donc je vais pas vous les montrer non plus parce que c'est du basique de chez basique et j'ai acheté une petite paire de chaussures comme ça blanche donc voilà elles sont déjà sales ma foi mais je les ai pas encore portées donc voilà chez Miss Coquine j'ai pas abusé je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi ma copine m'a donné ça donc c'est des paillettes donc je sais pas si vous allez bien voir de toutes les couleurs alors là je suis servie donc allez-y vous pouvez balancer vos concours manger de la paillette c'est juste magnifique moi je l'ai même pas encore ouvert donc elle m'avait dit ouais si tu veux tu peux l'offrir à un concours et tout bah vous savez à Radine comme je suis je me suis dit bah non je vais le garder pour moi en fait je trouvais ça tellement sympa d'avoir autant de couleurs de paillettes puisque j'en ai pas j'en ai pas autant notamment cette couleur là que je trouve genre juste splendide voilà cette couleur là aussi alors tout le monde enfin on peut pas porter des paillettes tout le temps je veux dire c'est pas fiesta everyday mais comme elle a essayé je trouve que cette couleur là de le mettre sur son vernis en fait on peut faire des nail art avec aussi donc comme je suis pas douée là-dedans on va peut-être pas tenter tout de suite mais bon voilà quoi des paillettes noires multicolores enfin voilà quoi il y a de quoi faire donc donc bah je t'en remercie ma louloute parce que franchement voilà quoi je l'ai trouvé super belle je les ai pas encore ouvertes parce que voilà quoi j'en ai déjà plein les doigts sans avoir ouvert alors imagine ensuite je suis passée ah si chez Miss Coquine j'ai acheté ça aussi une paire de boucles d'oreilles donc c'est des grosses boucles d'oreilles comme ça et en fait je sais pas si vous allez voir enfin au soleil elle brille vachement vachement c'est plein de petits brillants comme ça et bon j'avoue que ça ressort pas mal au soleil elles sont ultra brillantes même au boulot donc voilà ensuite je sais pas par où commencer genre ça fait genre j'ai trop de trucs mais non rien à voir bon on va commencer par Sephora parce qu'il y a que deux trucs en fait donc chez Sephora j'ai racheté mon crayon Urban Decay donc voilà en teinte 0 donc c'est le noir tout simple mais parce que le mien ben voilà quoi donc le noir et la teinte 0 alors bon je vous prends pas pour des débiles je sais bien que vous savez écrire 0 voilà donc je l'ai payé donc non je crois qu'ils sont à 16 ou 17 euros un truc dans ce genre ou 16 euros j'avais les moins 20% donc voilà et j'ai acheté un truc donc pour celles qui m'ont suivi il y a longtemps je pense que ce qui va suivre vous allez le reconnaître tout de suite non la smockette je l'achèterai jamais 20ème question Audrey tu veux l'acheter les dernières palettes Urban Decay non parce que j'ai trop les fards qui sont dedans je les ai déjà tous trop parce que j'ai 3 millions de palettes alors non je l'achèterai pas et donc j'ai acheté la smockette oui tout à fait je sais j'avais dit que je l'achèterais pas et tout et tout et puis finalement je l'ai eu entre les mains et là et là bah les maths ont commencé pour être honnête j'ai retourné derrière et j'ai fait on va compter le nombre de fards que j'ai et que j'ai pas et donc il se trouve que de cette même palette je possède déjà 1 2 3 4 4 fards sur 2 4 6 8 10 donc en fait il y en avait 6 que j'avais pas donc je me suis dit bon vas-y laisse toi aller te fais pas chier donc ça c'est donc la boîte dans laquelle vous pouvez retrouver votre palette donc la même écrade évidemment c'est pas mystère ici quand vous ouvrez vous avez une petite primer potion qu'on ne présente plus non plus donc à l'intérieur vous avez donc les 10 fards vous avez la primer potion et un crayon full size du 24-7 perversion donc je vous montre un peu le derrière donc voilà les couleurs que vous pouvez retrouver dedans je vais vous la montrer de toute façon ne vous inquiétez pas à l'intérieur vous avez le petit fascicule comme ça voilà et en fait bon tout écrit en anglais mais bon on n'est pas teubé vous allez vite comprendre pourquoi parce qu'ici vous avez tous les noms de Lash9 Munchmine Once again et ici voilà vous avez les maquillages donc vous avez plusieurs donc aujourd'hui je me suis maquillée avec cette palette en fait et les maquillages sont plutôt plutôt sympas à l'intérieur parce qu'on vous propose d'en reproduire donc voilà donc j'aime beaucoup ça va beaucoup aller avec le style que je compte avoir pour cet automne qui va être beaucoup plus rock on va dire beaucoup plus trash non mais beaucoup plus sombre on va dire on va dire on va arrêter de le dire d'ailleurs donc la palette oups elle est comme ceci donc vous avez une petite étiquette que moi j'ai gardée pour vous montrer mais bon elle va dégager donc c'est une sorte de trousse tout à fait basique bon bien qu'elle soit mignonne je veux dire ça reste packaging voilà ici vous ouvrez vous avez un zip en fait et à l'intérieur ça vous laisse apparaître la palette donc grand miroir et ici vous avez donc les couleurs et le crayon donc le crayon eux dans le bouquin comme vous le lisez ils s'en servent essentiellement pour faire la base du smoky beaucoup pour faire les fondus enfin voilà moi je m'en suis servie pour le rat de cil je m'en suis servie aussi pour la base j'ai pas fait quelque chose de grandiose aujourd'hui étant donné que j'ai utilisé en plus un fard que j'avais déjà mais je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui ça reste assez simple donc bon il y a que le coin interne qui n'est pas du urban decay j'ai mis des pigments de chez essence très très brillants mais sinon c'est ces crayons perversion en base j'ai mis le crayon perversion également que j'ai estompé j'ai mis le rockstar et le blackout voilà et au niveau des d'en dessous du sourcil pour la lumière j'ai mis le walk of shame de la palette alors je vais vous montrer maintenant les couleurs un petit peu plus près donc soit moi ou soit vous vous allez vous avancer donc voilà alors vous avez on va commencer par celle-ci le donc le tag a femme maison que je vais l'échanger après le kinky qui est un matte plutôt couleur couleur chair en fait vraiment voilà mais il est moins bien je trouve que le walk of shame ensuite vous avez le freestyle qui est aussi une couleur matte mais plus dans les rosés donc c'est une couleur beige mais rosé voilà que j'aime moyennement pour être honnête ensuite vous avez le mushroom que vous avez déjà dans une des book of shadow qui est une sorte de gris taupe vous avez le black d'or oh black dew qui est un un taupe marron voilà quoi comme ça euh matte ouais matte le blackout qu'on ne présente plus qui est un noir matte ici vous avez le asphalt que je ne connaissais pas en fait on va plier un peu la palette sans l'arracher en vrai parce qu'au prix où elle est donc ici vous avez l'asphalte qui est un gris métallisé vous avez le load qui est un vert métallisé vous avez le evidence qui est dans la 15ème anniversaire le rockstar qui est dans une des book of shadows et dans d'autres petites palettes et le bar lust qui est ici donc euh donc 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 je vais vous faire quelques petits swatchs donc ça c'est le celui que j'avais sur le doigt le backdoor qui donne quelque chose comme ça donc qui est assez euh matte hein comme vous pouvez le voir bon je sais qu'il y a eu pas mal de revues déjà faites dessus donc c'est pour ça que je ne vais pas vraiment m'attarder je ne vais vraiment faire que les les teintes qui pourraient vous intéresser l'asphalte qui est comme ça qui est un gris euh un peu foncé quand même voilà là alors il y a légèrement des paillettes dedans mais ils ne sont pas toujours très très visibles ici vous avez le load qui est une sorte de vert canard tu vois par contre il est magnifique c'est un vert noir canard en fait vous avez des reflets dedans et ça pour faire un smoky ça peut être super sympa euh évidence vous connaissez et le bar lust qui est comme ceci donc euh quand j'en ai parlé avec la fille du stand d'Urban Decay elle m'a dit oui c'est un mélange de je ne sais plus quoi et de je ne sais plus quoi bon moi dans ma tête de toute façon euh c'était emballé c'est pesé je savais que j'allais l'acheter donc voilà mais je trouve que c'est encore une chouette petite palette au début c'est vrai que je ne voulais pas l'acheter euh mais bon euh un fortiori j'ai envie de dire euh je l'ai quand même prise parce que voilà euh parce que bon en fait pour être honnête quand j'y suis allée moi à la base c'était pour le le fond de teint naked quand j'y suis allée donc la fille en fait elle l'avait franchement il y avait moyen que je l'aie euh ma copine pour en témoigner parce qu'il était dans les tiroirs il y avait le pinceau à fond de teint et tout et tout mais moi je venais de racheter le Make Up For Ever en fait là qui est tout neuf euh j'ai encore le Fit Me et le teint miracle de chez Lancôme et je me suis dit Audrey tu vas payer le enfin le fond de teint et tout et tout et euh enfin je sais pas en fait en ce moment c'est pas trop mon style enfin j'ai pas trop envie de mettre du fond de teint vous pouvez voir la chaleur qu'il fait euh voilà quand il bébé crème un peu de poudre c'est parti donc en fait j'étais moins emballée que d'acheter un truc de enfin que la smokeyenne en fait donc donc voilà euh par contre le crayon noir je sais pas si je vais le garder ou si je vais le mettre dans un concours puisque je l'ai déjà en fait donc euh je me dis ça peut peut-être euh faire plaisir à quelqu'un de le gagner moi je l'ai encore et c'est pas un de mes préférés bon pour les bases de smokey oui mais bon voilà quoi donc euh c'est une simple sympa petite palette elle coûte 43€ donc c'est le prix d'une Naked euh moi j'avais moins 20% donc en fait pour les deux donc c'est à dire ça plus ça j'en ai eu pour 68€ le 76 bon vous allez me dire c'est pas donné mais en même temps j'ai déjà été chez Sephora et ils m'ont jamais rien donné même les échantillons ils sont radins donc y'a jamais rien qui est donné dans la vie bon je me dis ça me fait une palette de plus sur Mandiquet et qu'est-ce que je vois en rentrant euh je vois qu'il y a la vice palette qui va sortir au mois d'octob par octobre euh la vice palette de chez Urban Decay c'est genre la palette que je vais acheter mais que genre je suis capable de tuer quelqu'un pour l'avoir euh je rigole même pas vous avez vu hein j'étais sérieuse euh c'est la palette où y'a que des inédits euh enfin tous les fards qu'il y a dedans je les ai pas donc voilà comme ça au moins c'est clair elle est magnifique le packaging il y en a plein qui disent qu'il est moche et tout elle est même pas encore sortie ils sont déjà en train de tailler mais je m'en fous euh moi je vais vous dire un truc je me maquille pas avec le packaging j'ai déjà essayé ça fait mal euh donc euh non je m'en fous les fards à l'intérieur ils vont être genre juste topissime donc ça me convient très bien donc voilà voilà j'ai envie d'investir de plus en plus chez Urban Decay pour pas mal de choses parce que voilà c'est une marque que j'aime vraiment et il y en a j'ai plus envie d'acheter certaines marques en fait donc je pense que je vais vraiment me diriger quitte à avoir que par exemple un ou deux blushs bah même si je les paye cher au lieu d'avoir 15 000 bah voilà quoi de toute façon quand j'en ai 15 000 j'en mets quand même pas 15 000 alors voilà et les blushs c'est ce que j'ai le moins j'ai remarqué donc j'aimerais bien investir dans un joli blush donc voilà ensuite je suis passée chez Kiko rien à voir mais bon transition parce que sinon la vidéo va durer 50 millions d'années je trouve que vous voyez le reflet et vous vous dites ouais c'est vrai qu'elle a des reflets quand même dans ses cheveux je vous avais pas menti de toute façon ma couleur de cheveux va sûrement changer bientôt parce que j'en ai un peu mal puis bon j'ai l'éclairage un peu chelou qui est envers moi alors je suis passée chez Kiko et j'ai acheté plusieurs trucs donc déjà j'ai acheté des vernis qui étaient pas pour moi qui étaient pour une de mes collègues donc je lui ai déjà donné un full coverage machin médule mais c'était pas pour moi non plus donc je vais pas vous le montrer c'est pas intéressant pour moi je me suis acheté donc la soft light powder donc comme ceci donc j'ai gardé le packaging mais elle est plus dedans en teinte 03 en fait ma copine elle l'avait et elle m'a dit ouais si tu veux tu peux la tester et tout et franchement quand je l'ai mis sur moi je me suis wow donc voilà donc ça se présente comme ça donc je l'utilise depuis que je l'ai acheté donc elle est un peu cracra déjà en teinte 03 et ça se présente comme ça donc voilà donc elle a l'air super claire vous allez dire ouh c'est pas possible et tout mais en fait une fois qu'on l'a mis sur vous je trouve que ça colore pas tellement donc moi je trouve pour matifier et tout c'est super sympa ensuite j'ai racheté un all over light comme ceci j'en avais déjà un que j'avais acheté pendant les soldes et donc en fait là j'ai pris la teinte 05 donc moi j'avais la 06 et j'ai pris la 05 donc pour vous remémorer la 06 c'était celle-ci qui est dans des temps un peu rosé donc c'est un an lumineur voilà et là j'ai pris la 05 qui est plus dans les tons vous voyez un petit peu doré on va dire en fait quand vous mettez les deux l'un à côté de l'autre on arrive mieux à cerner la cou enfin la différence donc voilà donc ça c'est celui que j'avais déjà ça se voit il est déjà utilisé et l'autre comme ça donc je sais pas si vous allez bien voir et celui-là c'est celui que je porte aujourd'hui oh crotte de bique il y a pas moyen de faire plus de conneries là et il était en solde enfin il était en solde il était bradé on va dire il était Brad Pitt et donc je l'ai acheté je sais plus combien je l'ai payé mais ça valait le coup puis ça m'en fait deux j'aime bien ceux-là et ça dure assez longtemps je sais que le rosé un petit peu c'est celui que je mets tous les jours quasiment j'en suis pas déçue donc voilà ensuite j'ai acheté une Colorsphere qui était également en promo donc je l'ai pas ouverte je l'ai pas swatché non plus je l'ai swatché au magasin parce que j'hésite à la garder pour moi en fait donc je vous la montre j'ai peut-être envie de la mettre à un concours parce que je me dis j'ai tellement de fard que ce serait débile finalement de la garder pour moi et égoïste en plus donc voilà donc elle est très brillante c'est blanc argenté et ça fait un peu comme ce que j'ai au coin de l'oeil donc voilà c'est la numéro 39 donc j'hésite je le vois pas pour l'instant je la laisse dans ce packaging parce qu'il est fort probable que finalement je ne la garde pas pour moi donc voilà et donc elle est là et j'ai pris un fard à paupières qui également va être dans un concours il n'est pas pour moi je ne l'ai pas pris pour moi donc c'est le numéro 129 et il est comme ça donc c'est une sorte de beige avec plein de paillettes donc voilà donc celui-là je le mettrai aussi dans un concours prochainement pour les 1 an de ma chaîne donc voilà en fait je suis en train de me demander un truc là ah non j'ai déjà rangé et j'ai pris également de rouge à lèvres donc il y a le lipstick matte 278 voilà donc packaging comme ça donc ça me fait penser au packaging de Nivea avant quand ils faisaient leur rouge à lèvres comme ça j'en avais un et c'est un nude en fait comme ça donc celui que je porte en dessous de mon gloss je vais vous montrer il est comme ça en fait donc voilà et j'en ai acheté un autre mais je ne l'ai pas sous la main et je ne sais pas trop où je l'ai mis en fait mais c'est le lipstick donc c'est le packaging noir et c'est le numéro 92 et c'est également en fait il ressemble beaucoup à celui-ci sauf qu'il n'est pas mat donc voilà donc en fait c'est à peu près tout pour les achats j'avais pas spécialement envie de dépenser voilà j'ai acheté une palette Urban Decay pour le concours de ma chaîne d'un an donc il va sûrement être lancé au mois de septembre je voulais garder la surprise et tout mais vous savez que je suis fan d'Urban Decay et je vous avais dit que pour l'un an de ma chaîne je tenais à vous faire gagner quelque chose que j'adorais donc voilà ça c'est dit voilà pour la surprise on repassera donc voilà pour les achats Paris c'était génial quand je suis rentrée j'ai eu un méga coup de blues tout simplement parce que je m'y plaisais bien j'ai bien rigolé chez ma copine et tout donc voilà donc je vais essayer de revenir ohlala quelle voix de merde je vais essayer de revenir au mois d'octobre cette fois voir un peu ma famille donc passer peut-être une journée une nuit avec ma famille et puis après le reste des jours avec ma copine je vais voir comment ça va se boupiller ça fait longtemps que je n'ai pas eu ma famille et donc en fait je suis rentrée en Nobuy alors des halls vous n'allez pas en voir beaucoup voire pas du tout puisque je suis en Nobuy jusqu'au mois d'octobre a priori puisque c'est jusqu'à ce que je retourne à Paris donc j'ai mis enfin moi et ma copine on s'est mis un challenge en fait c'est de de faire un Nobuy il y en a plein ils vont dire ouais je suis sûr que tu vas acheter il te va rien dire sauf que bah non parce que moi quand j'achète je me grille tout le temps et ça va être montré donc voilà et je vois pas l'intérêt de pas être honnête avec ma copine donc voilà surtout qu'elle a dit que s'il y en a une des deux qui s'achetait un truc et bah on devait payer un truc à l'autre je pense que ça va nous freiner toutes les deux donc ça c'est fait on s'est mis également un challenge au niveau du régime parce que bon ça a été la fiesta j'ai bouffé comme à un port enfin comme une cochonne et donc quand je suis rentrée de Paris j'étais à 75 kilos 3 et quand je me enfin là je m'étais pesée je faisais 74 kilos 5 donc j'ai repris le régime bien diète avenue je sais que vous m'avez posé plein de fois la question pour savoir où j'en étais donc j'avais lâché un peu diète avenue pas parce que c'était compliqué ni rien mais parce que concrètement pendant les vacances ça sert à rien de vous forcer à vous frustrer autant vous faire plaisir et faire correctement après votre régime donc voilà donc j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire c'est à dire manger picoler grignoter sucré, salé enfin tout ce que vous voulez maintenant c'est reparti normal donc je suis beaucoup à fond sur les salades de concombre salade de tomate truc vapeur et diète avenue donc voilà donc bientôt je vous ferai une vidéo en fait c'est pour ça que je ne vous en parle pas plus de diète avenue parce que parce qu'en fait j'ai repassé une commande une très très grosse commande avec des produits que je ne connaissais pas forcément et des produits que j'avais envie de tester et donc il y avait en fait une rupture de stock chez eux j'avais recommandé parce que ça a été remis sur le site et puis finalement leur livraison n'était pas faite donc là ma conseillère m'a dit qu'aujourd'hui non demain normalement ils sont livrés et que ma commande partirait au plus vite donc normalement j'aurai une compensation également avec donc voilà j'hésite à vous faire d'autres surprises enfin de toute façon vous verrez bien j'essaie de m'organiser pour avoir un maximum de choses à vous offrir pour aller un an de ma chaîne ce sera un concours commentaire donc tirage au sort donc au final il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire je pense même que je vais peut-être laisser je ne sais pas je verrai si je laisse les commentaires à fond de balle ou si je ne vous en laisse qu'un seul pour que tout le monde ait vraiment une chance de gagner je ne sais absolument pas encore donc voilà donc je suis de retour je suis désolée de ne pas faire autant de vidéos qu'avant c'est simplement qu'il fait super chaud que j'ai super pas envie d'en faire c'est très difficile de se mettre devant son caméscope et puis de commencer à filmer et tout et tout il fait chaud on se sent poisseux on se sent voilà quoi j'étais pas forcément bien dans ma peau parce que je fais de la rédention d'eau à mort en ce moment j'attends des comprimés voilà alors que je ne mange pas du tout salé enfin je ne bois pas de boisson trop sucrée ni rien mais je gonfle je gonfle je gonfle donc j'ai les tissus de la peau qui sont très très gonflés je passe mes journées debout au boulot donc c'est pas évident donc voilà sinon tout va bien quand même je garde la pêche je veux dire le moral j'ai eu plein plein de messages bon je suis encore en retard comme d'hab j'ai envie de dire j'ai eu plein de messages de tout le monde je remercie mes fidèles abonnés ainsi que toutes les nouveaux et nouvelles j'ai vu également sur Twitter il y avait eu une influence au niveau des abonnements je vous remercie aussi même si je ne suis pas quelqu'un de super active là dessus donc voilà je vous remercie vraiment parce que vous êtes tous super adorables on partage beaucoup et moi ça me fait plaisir donc voilà bon je vais aller me liquéfier sur une autre pièce parce que là j'ai le beau potein qui colle à mon à mon truc en cuir je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?